hello 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 c'est du time fixe j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et oui je suis là je sais ça fait longtemps ça fait ça fait ça fait je crois à peu près de moi si je ne me trompe pas que je n'ai pas fait de flots tube aujourd'hui j'en fais une mais j'étais pas on va dire à 100% auquel la ferme je me suis il faut que je la fasse quand même sinon vous allez encore attendre je ne sais pas combien de temps on va en avoir une parce que j'ai pas grand chose à vous faire voir donc c'est une flots tube qui va être petite je pense pas qu'elle sera trop trop longue mais bon ce sera ce que ce sera et puis voilà anyway c'est pas grave donc j'ai 1 2 3 weeks à vous faire voir et je n'ai pas de fini et puis je vais vous faire voir les petits achats que j'ai fait entre temps pour petit update entre guillemets de ma vie en général n'est ce pas pas comme chose la routine comme beaucoup d'entre nous il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas grande différence comparé à d'autres un boulot métro non métro boulot boulot dodo gros c'est ça on est très très chargé au point de vue boulot on vient de recruter une autre personne parce qu'on en a perdu une de l'équipe qui est partie donc ouais il y a pas mal de boulot en attendant que les nouvelles personnes commencent ça c'est point de vue boulot donc voilà pas grand chose qui change sinon avec maman on a une autre petit week-end à la campagne il n'y a pas très longtemps j'ai fait une vidéo que vous allez sûrement voir parce que je pense que vous n'avez pas encore vu où je vous donne toutes les images de ce que nous avons fait durant tout le week-end la vidéo est un petit peu longue quand même parce que mine de rien j'ai fait alors on va dire 20 secondes ici une minute là 30 secondes là 10 secondes là 45 secondes quelque part et puis bas tout accumulé tout monté la vidéo de la campagne faisait 40 et une minute presque 42 ans donc ouais donc en fait je vous l'ai mis avec un stitch with me donc c'est soit vous allez la voir bientôt si vous voyez ma flash sub avant soit vous allez la voir plus tard je tiens à souhaiter la bienvenue aussi aux nouvelles parce que j'ai eu j'ai eu quelques quelques nouveaux ou nouvelles abonnés merci à vous de joindre l'équipe sur ma youtube channel en fait je parle surtout de de cross stitch en général mais je fais aussi du diamant painting et puis j'ai fait de temps en temps du lego petit plaisir personnel entre guillemets parce que ça me plaît je connais le lego depuis que je suis petite donc comme comme beaucoup donc c'est quelque chose qui me plaît et ce qu'ils font à l'heure actuelle lego a révolutionné je pense un petit peu leur compagnie et à booster leur vente parce que ce qu'ils font c'est magnifique mine de rien donc voilà donc d'ailleurs vous en voyez un bout là parce qu'il ya eu pas mal de vidéos qui ont été faites enfin pas mal je crois que j'ai dû faire deux trois vidéos sur mon bouquet de roses qu'on a fait ensemble donc je vous souhaite à tous et à tous pas la bienvenue et puis j'espère que cela va vous plaît donc donc voilà quoi sinon bah rien de spécial ou particulier donc eh ben on va attaquer pourquoi pas on va s'y mettre et puis on va bien voir ce que nous pouvons en tirer ah oui je porte un t-shirt que mes filles m'ont ramené des états unis parce que ça aussi je crois que j'ai dû mentionner dans mon ancienne vidéo je fais reçu que les filles allaient partir aux états unis pendant une semaine et puis elle donc elles ont voyagé depuis et puis bon ils m'ont ramené un petit t-shirt de orlando donc je porte mon petit shirt de orlando donc voilà donc voilà 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 alors on va commencer par le premier oui que vous connaissez puisque souvent j'ai fait le stitch with me avec alors j'ai pas fait malheureusement je m'en suis rendu compte je n'ai pas fait de vide de photos de avant donc de l'ancienne flots tube à maintenant je vais essayer de me rappeler de faire une vidéo une vidéo une photo à partir de maintenant comme ça on verra l'évolution si j'arrive à faire un photo shoot de la vidéo où je vous fais voir où j'en étais la fois d'avant ça sera peut-être plus facile mais bon en attendant je vous fais voir où j'en suis donc nous parlons donc de stitch celui que nous faisons ensemble sur la chaîne donc pour petit rappel c'était un petit modèle que j'avais eu grâce à un petit partenariat chip que j'ai fait avec une compagnie dont je me rappelle même plus non non et il me proposait donc de prendre quelques quelques modèles et de les présenter sur leur chaîne et puis bah j'ai pris stitch et puis comme améline m stitch c'est elle qui l'héritera donc voilà le petit personnage en question voilà c'est stitch quand il était petit donc ouais à chaque stitch with me que je fais je le prends et puis on fait une partie ensemble et puis ben la dernière fois que j'ai travaillé un petit peu plus longtemps quand même dessus parce que pas tellement 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 avancé dessus donc ouais j'ai dit il faut que je travaille un petit peu à part donc voilà où on en est donc la majorité duo est presque fait je dirais pas tout mais une bonne partie quand même est faite on reste encore cette partie là que j'ai pas encore fait mais sinon et puis ce petit coin là donc la dernière fois on a fini par le stitch with me on a fini par attaquer ça et puis bon bah la prochaine fois j'ai attaqué ça mais ouais j'ai fait une bonne partie de tout ça en dehors vidéo pour essayer de faire avancer un petit peu la chose mais je trouve que ça donne déjà pas mal quand même point de vue fond ça ressort quand même pas mal ouais je suis contente donc petite avancée tranquillot rien de on n'est pas pressé non plus comme on dit toujours c'est c'est du plaisir c'est pas une course contre la montre donc bah ça prendra le temps que ça prendra les stitch with me bah j'ai un autre modèle je vais peut-être commencer à altérer avec un autre modèle comme ça vous n'avez pas toujours le même pour le stitch with me mais il n'y a personne qui se plaint donc voilà quoi ça a l'air de plaire un peu à tout le monde puis on pop up pendant ce temps là et puis voilà quoi alors celui ci je le fais à la main et mais bon j'avais dit que dans une de mes vidéos que j'essaierai de le mettre sur sur un Q snap et j'ai toujours pas fait donc je sais pas si finalement je vais le mettre sur un Q snap ou le laisser à la main continuer à la main et puis voir un petit peu ce que ça donne mais bon c'est vrai que ça me à chaque fois que je pique avec l'aiguille je finis par m'abîmer le le doigt et il devient très sensible à chaque fois que je pique au bout d'un moment je suis arrêtée parce que le doigt ne supporte plus la douleur de l'aiguille donc il faut que je m'achète soit un des à couture ou ils font des trucs maintenant on met à moitié sur le doigt là et puis ça aide des trucs en plastique je sais pas quoi et puis ça aide à faire pousser enfin à pousser l'aiguille sans que ça monte dans la peau et que ça fasse mal donc peut-être que je vais m'acheter un truc comme ça je sais pas encore mais bon voilà ce que ça donne en attendant le stitch le stitch je trouve qu'il est pas mal je le rapproche un petit peu pour coller un petit peu ce que ça donne doucement mais sûrement on y est on avance donc voilà donc il ya encore pas mal de travail à faire le suivant j'ai pas si j'ai avancé depuis qu'on a commencé c'est mais c'est pas encore ne pas dire qu'on a fait un super grand boulot dessus ça vient ça vient un peu doucement et puis je crois que c'était un 14 c'était je crois en 14 comptes et c'est du edda ce papier là dessus donc on a aussi un format plastifié du site il me semble que c'était un 14 c'était que j'avais 14 ans que j'avais pris nous voilà pour le petit stitch donc je vais essayer de me rappeler de prendre une photo comme ça la prochaine il faut que je pense en acheter pour beaucoup m'aider parce que sinon ça fait mal ça fait mal et c'est pas du tout agréable absolument pas mon deuxième oui vous le connaissez aussi et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup de whip et je n'ai pas beaucoup de choses à vous présenter c'est que je concentre la majorité de mon temps libre les week-ends dessus et comme ces derniers week-ends on a été quand même pas mal bujé j'ai pas fait énormément dessus mais j'ai quand même pas mal bossé depuis la dernière fois vous avez vu la vidéo je vais vous le faire voir je suis pas devenue monolo monocrossi je sais plus comment dire en fait juste un modèle non mais voilà c'est celui qui est sur mon stand et puis ben dès que j'arrive j'ai j'ai une demi-heure projet à colle j'ai une heure pof je me mets dessus il ya des week-ends je me mets même pas dessus ces derniers temps parce que ben on a plein de trucs à faire et puis et puis le temps passe et puis ben j'arrive à un moment donné il est 4h30 5h de l'après-midi puis ben honnêtement j'ai pas envie de faire du prostit je suis fatiguée j'ai envie de relax donc je suis au cadre d'un film je suis pas pote avec les filles je suis pas pote avec maman et puis voilà et puis il y a des week-ends on n'est pas là et puis il y a des week-ends il faut courir à gauche et à droite enfin d'autres trucs donc voilà donc ouais je pose dessus mais c'est pas c'est pas c'est pas constant 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 et puis c'est parce qu'il est sur mon stand que je protège la poussière toute la semaine et dès que je peux pas je me mets dessus donc celui ci j'ai lors depuis le mois de mai la dernière vidéo j'ai fait donc j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai travaillé en tout huit jours dessus voilà par exemple j'ai marqué le dimanche 5 le lundi 6 peut-être férié après j'ai marqué le mardi 14 le samedi 18 et ce dimanche 19 après on passe au 23 jeudi 23 et le samedi 25 et 26 et tout ce qui est entre les deux là il n'y a rien donc voilà quoi donc c'est pas régulier au moins de mai j'ai pas beaucoup beaucoup travaillé dessus il ya samedi 18 19 j'ai travaillé mais le seul week-end que j'ai fait c'est ça le 5 et le 6 le 18 et 19 non je raconte des bêtises c'est pour moi mais sur moi de juin le mois de mai moi j'ai presque travaillé tout le temps et au mois de juin j'ai voulu même m'y mettre parce que j'ai marqué la date du dimanche 23 sur ma liste et j'ai même pas eu le temps de travailler dessus je voulais travailler dessus et puis ben non j'ai pas j'ai pas pu travailler dessus donc ouais c'est raté j'ai fait j'ai fait ouais presque tous les week-ends du mois de mai mais aucun week-end du mois de juin j'ai travaillé sur aucun des week-ends du mois de juin dessus donc c'est pour vous dire que ouais c'est pas génial quoi mais bon c'est la vie c'est comme ça et puis voilà bon allez en attendant depuis la dernière fois que vous m'avez vu travailler dessus depuis mai jusqu'à aujourd'hui j'ai fait quand même de rien 6067 croix c'est pas rien quand même sachant que j'ai travaillé dessus pour ainsi dire que le mois de mai et les week-ends si j'avais pu travailler peut-être de suisse le au mois de juin dessus j'aurais peut-être doublé donc en fait je suis arrivé à 24000 518 croix en tout que j'ai fait pour le moment sur 183 1180 donc il y en a quand même un petit paquet à faire et donc ça représente 13.38 de superficie faite du modèle et de quel modèle je parle le modèle que vous connaissez puisque à chaque vidéo je vous le fais voir systématiquement c'est le le travail de rubin mckhug et c'est le steampunk santa et je le fais en 25 ans easy guide un even with il ya 89 couleurs je l'ai acheté chez chartine création et donc je parle bien de celui ci voilà on est d'accord vous le connaissez à dire tu fais noël toute l'année il faut croire il faut croire j'avais pourtant dit dans l'autre vidéo que j'essaierai de travailler aussi sur un autre que j'ai commencé il ya longtemps aussi et que je n'ai toujours pas fini c'était un sale et j'ai même pas posé une croix dessus fait c'est isabelle fait c'est de nous qui nous voilà c'est mon pamphling santa qui est là donc je veux mettre une photo là vous l'avez vu avant et je vais vous mettre à côté son avis alors il est toujours sur mon plus nappe parce que j'ai juste le défaire du de mon support donc il est resté sur le plus nappe il va rester sur le plus nappe il ya un fil avec une aiguille dedans donc pour l'instant je ne défais pas donc voilà où j'en suis donc voilà si je compare avec la photo que vous regardez maintenant il ya quand même pas mal qui a été fait mine de rien donc si je compare j'ai fait toute cette partie là il ya toute cette partie là que j'ai fait aussi et puis cette partie là que j'ai descendu on fait ce que je vais essayer de faire et avant de le poser c'est ce que j'aimerais bien pouvoir arriver à faire c'est finir toute cette partie qui est là et je pense que ça représente presque une page en tout du modèle mais je vais essayer en fait vous voyez la ligne qui est là en fait c'est descendre la ligne et puis le descendre la ligne poursuivre la ligne qui est là descendre la ligne qui est là et en fait compléter tout ce qui est dedans et voilà quoi donc il ya encore du boulot à faire mine de rien mais c'est quand même une belle avancée je trouve que on voit bien c'est bien des cris on voit bien les modèles on voit bien ce que ça donne je trouve ça génial mais c'est vrai que c'est du temps par exemple pour ça comme pour ça il ya beaucoup de couleurs c'est je crois qu'il ya une dizaine de couleurs rien que pour ça donc c'est une croix une croix ou deux une croix une croix ou deux et puis voilà quoi mais c'est vrai que le rendu et on peut pas dire on ne peut pas mieux faire et puis c'est le petit spot là il est vraiment on le voit vraiment très bien celui ci donc voilà ce que ça donne voilà belle avancée quand même même si je ne me suis concentrée sur celui ci c'est une belle avancée je me félicite bravo il est ce qu'il faut faire se féliciter parce que si on ne fait pas il n'y a pas vraiment qu'il voulait vous encouragez toujours donc je plaisante donc voilà ça c'était mon deuxième alors je vais vous dire il a retourné sur mon stand donc j'avais continué de travailler dessus ce qui est sûr donc je vais essayer de m'y remettre assez rapidement mais bon là le jardin il finit d'être nettoyé on a encore un petit couloir à finir mais ça m'a m'aura dit qu'il allait le faire le jardin était complètement nettoyé vidé de toutes les mauvaises herbes qu'il y avait et tout le tralala on en a notre deuxième poubelle que ça part de l'autre côté au recyclage demain donc ouais c'est bon sachez il y a beaucoup de choses et puis j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps comme beaucoup l'été il y a des priorités et puis voilà quoi donc ouais voilà ce que ça donne là c'est certainement comme à dire que voilà allez j'arrive à la maison vous risquez d'entendre soit désigueler soit vous n'êtes pas du tout content et puis voilà donc bien il faudra que je vous mette sur pause ça dépend on verra bien où est-ce qu'on en sera donc je vais vous faire voir enfin le troisième oui et le dernier donc ce oui en fait ça a été un commencement puisque je vous ai fait il ya pour ce fort en fait pour le moment il ya deux vidéos une vidéo une deuxième vidéo qui a été programmée je sais pas si vous l'avez rien avant ou après j'en sais rien vous verrez bien mais voilà je vous ai fait vidéo de comment commencer mon mail kit et la deuxième vidéo c'est on commence le mail kit ensemble et moi j'ai continué après la vidéo j'ai continué évidemment travailler dessus donc je ferai une photo avant de le reprendre comme ça on sait exactement où on en est mais c'est pour vous donner une petite idée de ce que c'est parce que on voit pas beaucoup sur les chaînes donc de voir alizé arrive donc je vous mets sur pause deux minutes alors me voilà de retour petit chat avec alizé voilà c'est fait comme ça on sera pas perturbé pour le reste la vidéo donc je vous disais nous en sommes au troisième oui alors troisième oui c'est un mill hill kit qui change complètement de ce que on voit régulièrement sur beaucoup de chaînes c'est fait sur ils appellent ça perforé donc c'est du papier perforé on a l'impression que au toucher c'est un peu comme du plastique mais en fait c'est du papier très épais qui a été perforé donc voilà et puis il ya plein de perles qui vont avec donc le petit modèle que moi je fais c'est celui-ci il y en a un autre que j'aimerais bien faire aussi oh attention le glaire donc voilà on le voit mieux comme ça voilà à quoi ils ressemblent et voilà c'est café latte c'est café au lait il y en a un autre c'est cappuccino enfin il y a plusieurs il ya plusieurs modèles que j'adore oui c'est cappuccino je vais peut-être le faire ces choses qu'on peut mettre dans la cuisine en déco c'est sympa un petit modèle que j'ai commencé donc à vous présenter comment on le prépare parce qu'il arrive avec tous les fils il arrive avec tout mélanger et c'est à vous de vous débrouiller donc je vous ai fait une vidéo de comment préparer votre métier comment préparer votre toile aussi et puis la deuxième vidéo que je ne sais pas évidemment quel moment vous allez avoir c'est avant ou après celle ci c'est la vidéo où on a commencé le mail le kit ensemble le mail hit kit ensemble je vais y arriver n'est ce pas et puis et puis ben voilà où j'en suis pour le moment j'ai j'ai bien avancé quand même je prends là aussi une photo de avant et après voilà à quoi elle ressemble alors j'ai fait une petite erreur qui pour l'instant ne se voit pas donc je vais bien voir après la prochaine étape si cela va se voir ou pas c'est à dire que j'étais censée utiliser trois fils pour faire les croire et j'en ai utilisé que deux et je trouve que deux bon bah ça va encore ça passe bien mais il conseille trois pour bien couvrir l'espace mais je trouve que deux c'est quand même déjà pas mal donc je vais je vais essayer d'en mettre trois on verra bien je vais faire l'intérieur de la tasse en mettant trois fils et puis on verra bien ce que ça donne si jamais trois fils donc là il n'y en a que deux je m'en suis rendu compte trop tard et puis j'ai déjà mis des perles les perles qui sont là sur le côté qu'on voit et puis là tout le long ce sont des perles aussi qu'il faut mettre en fait il conseille avant de mettre les perles il vous conseille de faire tout le modèle au point de croix d'abord et puis mettre les perles après mais j'avais envie de mettre un petit peu les perles parce que j'avais envie tout simplement mais c'est vachement rapide quand même à faire c'est pas c'est pas si long que ça donc c'est assez sympathique c'est pas très grand comme vous voyez c'est vraiment tout petit ça fait combien ça fait 12,7 cm sur 12,7 donc vous avez l'explication de tout ce qu'il y a à faire il ya de la lecture évidemment à faire donc voilà donc c'est une première expérience aussi que je fais que je partage avec vous parce que moi j'en ai jamais fait non plus au préalable et puis bah ça me plaît énormément je trouve ça vraiment sympa et puis ça change ce qu'on fait ordinairement donc voilà quoi donc ouais très contente de mon petit mon petit mobile donc voilà c'est un petit peu cher mais bon en même temps vous avez des perles vous avez vous avez des fils tout est inclus avec 14 et 50 donc ouais on va dire probablement du 13 euros quelque chose comme ça mais tout est inclus à l'intérieur vous avez la toile qui va avec vous avez tous les fils qui a avec vous avez deux aiguilles une fine et une grosse vous avez toutes les perles qui vont avec donc voilà quoi finalement quand on regarde voilà quoi certaines personnes qui disent que il vous donne même tellement que vous avez encore pour même encore le prochain modèle que vous voulez faire et si les couleurs se retrouvent vous pouvez utiliser vos anciennes couleurs vous utilisez les nouvelles on verra bien ce que ça donne c'était des dmc donc les fils que vous pouvez toujours utiliser sans problème donc voilà c'est mon troisième et dernier oui donc voilà voilà donc je suis ici dans le programme à venir je continue je vais continuer le stitch with me et peut-être voir si je peux en commencer un autre pour le stitch with me comme ça vous avez une balance le mille hill ça fait une vidéo supplémentaire si vous avez des questions et puis ça vous pouvez voir un petit peu comment on fait avec des perles et puis voilà quoi après ce qui est de mes autres modèles j'aimerais bien vous dire que oui je vais travailler sur d'autres modèles que mon noël là mais bon même temps voilà c'est je peux pas je peux pas dire quelque chose que je ne vais pas faire donc je préfère m'abstenir et ne rien dire je ferai ce que je ferai en fonction de mes envies en fonction de mon temps et puis voilà comment les choses vont tourner donc voilà ce qu'il en était des wips et la fin finale les wips maintenant je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai acheté au courant de ces deux mois j'ai acheté un petit peu pas beaucoup un petit peu et puis on va découvrir un petit peu ensemble ce que c'est la majorité j'ai pas ouvert un peu j'ai ouvert je crois les autres j'ai pas ouvert donc on découvre ça vraiment ensemble je sais pas quoi ça ressemble ce que ça va être ou quoi qu'est ce mais voilà n'est rien que j'ai ouvert aussi joyeuse c'était bien ça que j'avais reçu et effectivement c'est bien ce que j'ai reçu qui est impeccable donc voilà donc quand on est parti en petit week-end avec avec m'amour il y avait des artistes dans certains villages qui faisaient des choses à la main et puis entre autres des bougies il y en a une qui brûle là derrière moi dans le coin hop là là c'est là qui brûle là et la senteur c'est rhubarbe et menthe donc voilà quoi rhubarbe et menthe et ça sent vraiment bon tout le monde qui rentre à dehors je vais vous mettre sur pause deux minutes parce qu'il ya miss miss desi qui veut rentrer dans la pièce donc donnez moi deux minutes et je me voilà de retour in and out in and out in and out ça c'est miss desi voilà donc je disais petites bougies super qui sont super bons des fois on achète des bougies et puis même après une heure ça sent plus franchement grand chose mais là ça sent ça sent bon on adore l'odeur rhubarbe menthe qui l'aurait dit impeccable et le con c'est que ma maman fait des confitures rhubarbe menthe c'est peut-être aussi pour ça que j'adore l'odeur je sais pas ouais elle fait sa rhubarbe comme tous les ans la grosse rhubarbe au jardin elle fait de la rhubarbe et puis dans certains fournailles de rhubarbe qu'elle fait soit elle met des abricots secs soit elle met de la menthe dedans donc voilà la menthe fraîche et puis j'ai acheté des des encens à la lavande pareil qui sent très très bon dans un magasin de parfums fabrication de une usine de parfums qui a dans un village qu'on avait visité je sais pas encore ce que ça sent vraiment parce que j'ai acheté un support pour aller brûler vous connaissez les encens voilà des lignes tiges comme ça donc on verra bien ashley m burwood c'est vraiment anglais il ya 30 bar dans le sens donc on verra bien quand j'ai ces séries si ça sent bon ici ça sent pas bon on verra on verra donc voilà bon ben non vache on va attaquer tout ce que j'ai acheté qui est par rapport au point de croix et la première chose que je vais faire voir parce que je me rappelle que dans l'autre vidéo je vous avais voir deux motifs que j'avais acheté et j'attendais la toile pour pouvoir le commencer puisque j'avais déjà tous les filles j'ai le modèle c'est parce qu'il allait mais je n'avais pas la toile encore et j'ai reçu ma toile qu'elle de sparkler me l'a envoyé et ça c'est génial donc voilà donc c'était une toile très très fondre que je savais que les couleurs très colorful en fait très très sur quoi du rouge c'est c'est du rouge du rose fluo du vert fluo enfin des couleurs très 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 je cherche mon mot en fait ça m'énerve ça revient pas couleurs qui ressortent en fait donc voilà quoi donc j'ai pris une toile qui s'appelle supernova chez sparké et normalement toutes ces couleurs devraient ressortir puisque c'est une couleur très très simple et c'est du 16 compte et d'un et c'est un 18 sur 27 inch donc je pense qu'on peut faire trompe sur ce premier voilà donc j'ai placé mes deux pièces l'un côté de l'autre dans ce sens là voilà quoi ça ressemble ouais c'est foncé donc j'ai reçu ma toile donc voilà c'est peut-être une chose qu'il faut peut-être alors je commence comme ça je serai peut-être motivé à faire autre chose que mon noël c'est qu'il nous est revenu ça faisait ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu cette qui a fait des couleurs de toile vraiment magnifiques et elle nous fait beaucoup de sur mesure les couleurs qu'on veut spécifiques elle nous les fait donc c'est vraiment génial et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans sa famille du coup depuis le code vide et c'était pas frolichon donc voilà donc il a fallu du temps pour s'en remettre il a fallu du temps pour refaire surface et puis elle nous est revenue toute timide au départ et puis quand elle était avec nous à la dernière retreat qu'on a eu à la fin et elle avait les larmes aux yeux de repartir parce qu'elle était vraiment contente de l'accueil qu'elle avait eu pour son retour et bien mérité en tous les cas parce que elle a toujours été une grande supportrice pour nous donc merci kate c'est super super donc voilà alors le reste je sais pas trop je sais qu'il y a plein de needle minder et des sacs que j'ai acheté des sacs je n'ai pas des masses il y en a que deux mais bon voilà quoi deux ou trois je sais plus voilà alors le premier je vais ouvrir je sais pas trop dans quel état il va être ça est la surprise parce que il ya plus une trace de pas dessus je sais pas si qui c'est qu'a marché dessus mais je sais pas si c'est à la fois je sais pas si c'est ici je n'en sais rien donc on va voir dans quel état cela se trouve ah non c'est ah bah non ça va je croyais que c'était needle minder celui-ci mais non celui-ci c'est pas needle minder celui-ci ce sont des aiguilles parce que je voulais justement travailler un peu avec alors c'est des aiguilles à boules comment vous décrire des aiguilles à boules c'est des aiguilles à boules en fait et au bout de l'aiguille à la au lieu d'avoir le bout pointu vous avez le bout avec une petite boule donc en fonction de la taille de l'aiguille que vous voulez la boule est plus ou moins petite ou plus ou moins grosse alors moi j'ai voulu j'ai essayé une à la route chouette que j'avais une de mes amiettes de la route chouette mérmée qui en avait deux elle m'en a prêté une pour que j'essaye et puis ça m'a très plu donc j'ai pris un mais la taille me parie un peu petite quand même mais je vais essayer je vais bien voir parce que ça peut toujours servir peut-être pas pour les grosses toiles ou quoi que ça mais pour le lin quand on travaille sur le lin c'est peut-être bien pratique parce que ça perce quand même mieux même gérer que le pointu c'est étrange mais ouais donc voilà ce sont deux petites boules des aiguilles à boules pointu alors je sais pas si vous allez bien voir j'essaierai de vous mettre une photo si j'y pense mettre une photo en fait c'est au bout là vous avez le bout qui est arrondi comme une bille et en métal qui a dessus et aussi trop si vous allez voir ils sont vraiment vraiment fine peut-être une taille petit peu en dessus je peux trouver une taille au dessus c'est vraiment vraiment fine celle-ci ça c'est mon avis c'est impeccable pour le lin mais pour les jeunes nifs ça va faire peut-être un peu juste donc voilà alors chose de pas coutume le premier le prochain paquet qu'on va aller vient de france et ouais il vient de france il vient de chez sonia sonia qui fait sonia sonia c'est c'est un petit cadeau attendez je vais vous dire de qui c'est je vais vous dire de qui c'est il faut que je garde la pochette parce qu'il ya son adresse c'est quelqu'un qui est connu beaucoup dans les vidéos françaises il faut que je joue petit petit cadeau de bienvenue trop mignon j'adore trop mignon cadeau de bienvenue et moins guillet je suis une fée c'est la commune que j'ai fait c'est valérie de la chaîne c'est valérie de la chaîne val beauté et compagnie qui en parle beaucoup et c'est à cause d'elle que j'ai acheté et les petits les petits et alors la chaîne en question c'est je veux dire parce que si ça va m'énerver si je trouve pas ça va m'énerver poussière d'étoile voilà et tout le monde en parle donc là je me suis pris quelques quelques-uns qui est arrivé en fin de collection que j'adore est vraiment trop trop beau à quoi ils ressemblent ni domaine de quatre aimants derrière bonne petite croix aimante d'elle et et les faits voilà je crois qu'elle a changé sa collection donc il ya certains qui étaient en promotion puis voilà donc je me suis pris un petit lot évidemment le fait de les faire venir ici ça m'a coûté une petite prune j'ai presque autant dépensé en aimant que en transport mais bon voilà peut-être que la prochaine commande que je ferai je ferai envoyer chez mes parents directement je le récupérerai à ce moment là quand j'irai donc voilà vraiment très sympa et merci pour le petit cadeau supplémentaire vraiment adorable en plus c'est vraiment mignon donc voilà impeccable donc je me retrouve avec quatre jolis petits quatre jolis et puis valérie merci encore pour le petit tuyau vraiment très sympa donc voilà trop sympa cool alors il y en a un autre là je sais lequel celui-ci alors voilà je sais plus je sais pas on va l'ouvrir on va le voir je sais plus si c'est pareil un needle minder ou si c'est something il y a des trucs que j'ai passé au mois de mai ça traîne sur mon bureau depuis je me rappelle oui c'est si je retrouve son nom je vous mettrai en bas la barre là en fait il y avait des petites ventes qu'elle faisait elle vient à la route suite aussi de temps en temps et elle nous vend ses éléments et machin et là en fait elle vendait des elle vendait des trucs qu'on accroche vous savez aux ciseaux sur les ciseaux et je me suis dit mais pourquoi pas ça va vraiment être sympa pour halloween c'est vraiment le truc idéal et j'ai adoré j'ai craqué quand j'ai vu ces deux là donc voilà voilà ce que c'est c'est des femmes en tête de mort voilà des squelettons avec un nœud dans les cheveux rouge et un sac à main c'est une pastèque donc voilà et en fait j'ai payé trois fois rien pour l'avoir parce qu'elle faisait liquidation de stock elle s'en débarrassait donc ouais donc comme j'ai craqué voilà j'ai pris ce petit couple là qui était ensemble et puis ça s'accroche donc sur les ciseaux les phobes c'est ça qu'on appelle non c'est pas comme ça qu'on appelle ça des phobes une petite attache pour les ciseaux voilà donc impeccable les phobes ou bien ça peut être vous savez de plus en plus et je commence à m'y mettre c'est utiliser les les cercles pour pour accrocher les fils dessus et ça peut être une décoration vous pouvez mettre aussi dessus ça fait partie des petites choses décoratives pour vous motiver à faire votre croissance donc voilà impeccable je retrouve son nom je vous mettrai en bas l'info impeccable alors là ces deux là ces deux là viennent de Agnes Little Minder alors je vais faire très attention en les ouvrant parce que ce sont des fragiles qui coûtent une petite fortune n'est-ce pas c'est de la glaie je crois qu'elle utilise il faut vraiment faire attention avec mais ces modèles sont vraiment très très beaux et il y en a un c'est une surprise et il y en a un je sais ce que c'est mais l'autre c'est une surprise c'est une précommande qu'on a fait donc j'en ai deux j'ai deux boîtes identiques à ouvrir donc il y en a un c'est une surprise elle vous dit pas ce que c'est elle l'est fait et après elle vous fait voir ça arrive comme ça donc j'en profite pour l'autre en même temps parce qu'ils sont quand même assez difficiles à ouvrir donc pour être sûr vous voyez je joue en même temps que vous je vous ai sur la chaîne je joue avec vous on découvre ensemble et le deuxième je suis pas le cas je voudrais en premier deux paquets on commence par celui-ci les deux ne sont pas les mêmes donc on va bien voir allez on commence par celui-ci on va bien sûr que ça donne celui-ci est-ce que c'est la surprise ou est-ce que c'est celui que je sais ouh petite enveloppe il fait toujours ça très très bien Dear Isabelle, thank you so much for your pre-order you have the best please enjoy ouh 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 c'est la surprise c'est celui qui est la surprise ouh génial génial donc il y a une petite petite instruction euh pour euh petite instruction pour prendre soin en fait de j'adore le fait que ça vienne petit comme ça on a le droit à une petite lollipop une petite sucette on a le droit à un thé poca peace organic bio je sais pas ce que ça vaut je sais pas ce que c'est mais bon voilà hop 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 et enfin on a la petite boîte à ouvrir la surprise la surprise alors qu'est-ce que j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu ouh 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 ou il est trop beau j'ai essayé de ne pas le faire tomber voilà il est magnifique c'est une belle tortue trop beau magnifique absolument magnifique j'adore les couleurs trop trop beau magnifique et ce que j'adore c'est qu'elle met l'aimant qui est l'aimant le derrière de l'aimant et dans la boîte mais approché séparément donc il n'y a pas d'agression alors l'aimant de derrière voilà comment il se présente ils vont être les couleurs ou des îles et mieux l'on connaît belle on ressemble de l'avant et derrière or trop contente il est vraiment magnifique trop trop beau oh yeah absolument magnifique oh j'adore il va dans ma collection donc maintenant j'en ai trois de agnès merci agnès enfin en anglais on dit agnès en anglais en français on dit agnès et donc ça fait dur et l'autre que je sais ce que c'est et l'eau ici si vous désirez dont pêcheur people please et comme je suis comme in making a mess je parle pas moi tout seul pareil petit mot à nouveau mais voilà oh elle a fait son maquillage toute belle la petite dame d'isabelle thank you so much for your purchase how it brings joy to whatever joy to whoever receive it sorry petite note as well avec un petit mot pour vous dire comment prendre soin de son petit truc une petite sucette aussi je pense et quelles sucettes je pense et deux différentes faveurs donc je sais pas les deux mêmes et on a notre thé burka joy l'ode à la joie c'est marqué en français je suis ici aussi c'est marqué piste organique et sur ses marques et ode à la joie les pochettes je suis trop contente pour ma tortue c'est une très très belle surprise trop content pour la tortue alors qu'est ce que nous avons pour celui ci bien emballer de l'emballage de l'emballage de l'emballage oui yes oh pour aller avec ma tortue où il est magnifique vraiment très très beau très 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 beau j'adore et puis le derrière mon bouton c'est vraiment impeccable oh vraiment magnifique il est beau comme tout j'adore il est désir qui revient vraiment superbe merci agnès merci merci alors il est vraiment magnifique entre ça et puis je crois que c'est le fait aussi du petit papillon alors ça ça me fait énormément sur le petit papillon magnifique non mais impeccable on va les du thé à boire j'ai du thé à boire j'ai du thé à boire j'ai du sucette à manger quand même les protégés hop mais ça dans la boîte qu'est ce tu veux poppy con on va aller dehors parce qu'elle n'arrête pas de gueuler après le chat du voisin parce que le chat du voisin est dehors donc voilà maintenant qu'est ce qu'il en est du reste qui me reste alors il y a une autre chose que valérie de la chaîne val beauté et compagnie a fait il ya quelques temps et elle a présenté sur sa chaîne et franchement j'ai adoré donc j'ai acheté le pattern en question et je vais le faire et je pense que je vais faire le même design qu'elle a pris il y a le choix entre trois différents manière de le faire et je trouve que celui qu'elle a choisi est quand même beaucoup plus beau et le plus beau parmi les trois et il me plaît vraiment bien et ça fait comme un peu comme une ruche c'est vraiment très très bien c'est du bac et ça s'appelle le botanical black work et c'est le sale 2023 donc je l'ai acheté donc voilà vous pouvez l'avoir alors soit on vous pouvez l'avoir en rond de cette manière je trouve très très beau et c'est celui que val a fait en rond voilà cette manière et qu'une une tracée de fleurs tout autour soit en carré soit vous choisissez de cette manière et vous le faites en 3d voilà moi c'est celui ci que je vais faire et j'adore 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 il est vraiment magnifique et c'est du bac quoi donc vous le travaillez avec les couleurs que vous voulez vous choisissez les couleurs que vous voulez je sais pas ce qu'on a alors là vous l'avez avec la forme square avec un peu de couleur dedans ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça peut être voilà je trouve ça vraiment magnifique Valérie avait fait je crois différents bleus et je crois que je vais faire aussi pareil Valérie si tu passes par là si tu m'entends si tu vois ma vidéo je vais te copier si ça te dérange pas je vais te copier mais ouais non j'ai franchement j'ai adoré un petit bout de ce que ça donne avec les cercles voilà je trouve ça magnifique et chaque chaque petit losange représente une fleur différentes fleurs différentes choses est vraiment magnifique magnifique comme tout et donc j'utilisais un deux ou trois bleus je sais pas ou un dégradé bleu je sais pas encore mais vraiment magnifique si je trouve une photo du modèle déjà tout fait je vous en mettrai une et bon voilà voilà l'autre le dernier qui est en 3d qui voilà comment il se présente j'ai passé la page et que j'ai pas fait attention le modèle est trop gros donc ouais voilà donc en fait le design il est fait sur un 16 comptes et d'un ou un 14 comptes ou un 18 comptes vous pouvez faire sur trois différents comptes donc en fonction de la taille évidemment il est plus ou moins grand donc je sais pas peut-être je vais le faire sur un even weave puisque c'est pris sur mon truc donc je vais y voir mais ouais voilà c'était le sale de 2023 le botanical black work et c'est vraiment magnifique j'espère trouver une photo et pouvoir vous la mettre là comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne c'est vraiment très 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 beau et moi ça m'a tapé à l'oeil merci valérie franchement j'ai adoré et le voir faire et l'avoir évolué dessus a été vraiment un petit plus et je trouvais ça génial donc voilà top 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 maintenant on va passer aux deux dernières petites choses que nous avons à l'oeil ce sont des sacs que j'ai acheté en courrier moi j'aime bien les sacs mais j'ai toujours qu'elles sont pas trop chers parce que c'est trop chers il y en a certains qui peuvent être très très chers donc je me suis acheté un sac et puis c'est souvent c'est chez les personnes que j'ai déjà acheté avant probablement donc voilà donc tu tues 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 je vous promets sur mettre des projets en botanical allait dans celui ci en fait il parfait pour il est implique à vous êtes prêts il est impliquable et voilà à quoi il ressemble superbe donc quand on parle de fleurs on parle de fleurs et voilà qui est impeccable une petite chinguette on voit bien à travers c'est du moelleux il est bien solide voilà on voit tout à travers hop on est bien maintenant à travers donc il est impeccable et celui-ci vient de chez Nescraft Room et tout ça c'est 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 j'ai payé moins de 20 20 pounds les sacs un jeu général je n'ai pas plus que ça dans les sacs à moins que ce soit vraiment un truc qui me flash dans l'oeil et dans ce cas j'achète autrement nous est enfin le dernier paquet que nous ouvrons ensemble un autre c'est que j'avais vu donc je sais plus lequel j'ai pris c'est celui qui vient de même si c'est l'autre c'est une chambre magique non c'est ici p29 c'est l'un c'est UK je suis ici aussi j'adore 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 celui ci j'ai craqué celui-ci j'ai payé un petit peu cher mais j'ai craqué j'adore le petit slogan c'est trop génial thank you for your purchase here is a 5% discount of your next order direct from stitch magic free delivery over 60 pounds yeah j'ai payé un petit peu cher thank you so much for your order i hope you like it un peu stitcher j'ai acheté sur essi stitcher magic et c'est un butterfly embroidery vinyle from cross stitch project bag il est encore plus beau que sur la photo il est plus beau que sur la photo alors butterfly ses papillons évidemment alors est ce que vous êtes prêts ça c'est le derrière toute beauté et vous êtes prêts 1 2 3 et ouais il est magnifique j'ai payé un petit peu plus cher que 20 livres évidemment pour cela mais je trouve que le travail qui fait dessus par un groupe et il est magnifique absolument magnifique j'adore très très beau il était en sol aussi c'était je crois l'un des derniers dans ce modèle je crois qu'il est en rouge aussi le bleu c'est notre truc il est magnifique j'adore très 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 beau très 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 beau j'adore 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 magnifique voilà très très beau et puis il est plus grand un petit peu plus grand que l'autre c'est un peu plus haut donc voilà et ben on y arrive quand même on n'est pas loin de la bonne heure mais on n'y est pas encore et c'est tant mieux donc voilà donc ouais ben voilà c'est c'était c'était ma floss tube depuis deux mois que je n'avais pas fait je crois que c'est la floss tube numéro 15 et puis et puis ben voilà donc il y avait plus de d'achats à découvrir que de choses stitch et de choses terminées aussi mais bon c'est les c'est on va dire les aléas de la vie et puis voilà quoi mais bon c'est comme ça n'est ce pas alors en attendant de faire la prochaine floss tube je vous souhaite à tous et à tous de bonne journée de stitch d'avoir la forme profiter de la vie profiter du soleil sortez vous balader faire des choses ça vaut le coup donc profiter de la vie alors en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye c'était titan fixe bisous tout